La parole est à madame Catherine Vautrin. Monsieur le Président, mesdames les ministres, monsieur le Président de la Commission, madame la Présidente de la Commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte que vous nous proposez de discuter fait l'objet de beaucoup de confusions qui évidemment rendent son approche particulièrement difficile. Et je dois dire que la force des convictions de madame Lagardessault, devenue Présidente de la Commission, son art de la volte-face, n'aide pas non plus à la simplification au égard à l'évolution à laquelle nous assistons par rapport aux engagements que les plus anciens dans cet hémicycle ont pu connaître à une certaine époque et qu'ils n'ont pas manqué de nous rappeler. Alors, quand on revient sur votre approche de ce texte, il est clair que sans même attendre l'avis du Comité national d'éthique, saisi pour la bonne conscience il y a simplement trois jours, donc nous ne connaissons évidemment pas les résultats, vous envisagez un véritable bouleversement du Code civil, et pas seulement d'ailleurs du Code civil, puisque les conséquences, madame la garde des Sceaux, seront bien évidemment importantes pour d'autres codes. Le Président de la République, garant de l'unité de la nation, est peut-être d'ailleurs conscient de l'interrogation, pour ne pas dire plus, de nombre d'élus, avait ménagé, protégé peut-être, son intervention au Congrès des maires, avec cette fameuse notion de la clause de conscience, mais dès le lendemain, il se ravisait, l'obstacle était quelque part franchi. Alors, le texte dont nous allons débattre ouvre au-delà du droit au mariage, le droit à l'adoption. La question de l'ouverture de la filiation induit une remise en cause de la présomption de paternité. Cette remise en cause se traduit par une reconnaissance de la parenté sociale, aux dépens de la parenté biologique. Voilà qui nous interroge, car la dévolution de la parenté au conjoint pourrait même engendrer dans certains cas une pluriparentalité ou faire de la parenté le tribut d'une volonté et non plus un fait biologique. Le gouvernement, toujours au rayon des confusions, affirme que la question de l'ouverture au droit à la PMA et à la GPA, corollaire égalitaire obligatoire, a pour l'instant été écartée. Le débat nous était annoncé par vous, Madame la Ministre, pour le printemps. C'était évidemment, sans compter mes chers collègues, sur la circulaire de vendredi dernier qui, bien sûr, fait tomber les masques. Parce que, soyons clairs, la GPA, c'est maintenant. La circulaire qui facilite l'acquisition de la nationalité et crée un véritable malaise, c'est clairement une incitation à aller à l'étranger. Alors, Madame la Ministre, vous nous dites que ça n'est pas le cas. Si ça n'est vraiment pas le cas, pour la clarté de nos débats, mais surtout, pour les femmes du monde qui sont, quelque part, menacées, dites-le, retirez cette circulaire. Et à ce moment-là, les choses seront claires. Effectivement, vous ne voudrez pas généraliser la GPA. Laissant cette circulaire, vous laissez planer le doute. Et c'est cela, le sujet. Parce que, quelque part, généraliser la PMA, c'est créer juridiquement un droit à l'enfant. Le droit à l'enfant, n'est-ce pas, quelque part, la négation du droit de l'enfant ? Madame la Ministre, votre texte tend à faire de l'enfant non plus un sujet de droit, mais un objet de ce droit. Et que faites-vous de l'intérêt supérieur de l'enfant ? Le défenseur des droits n'a pas manqué, d'ailleurs, de souligner l'absence de référence dans l'étude d'impact à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui lie pourtant notre pays au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'ensemble de sa législation. Au-delà, quelque part, de l'amendement du rapporteur, au père et à la mère de l'enfant, ce texte tend à substituer les parents. La parentalité, ce n'est pas la parenté. Chacun le sait. Le droit à l'égalité, c'est le droit à la différence. Il n'y a pas le camp des modernes ouverts au mariage pour tous et celui des ringards, pour lesquels le mariage symboliserait encore – restez calme, madame Lemorton, ne vous énervez pas – le mariage symboliserait encore un engagement, une responsabilité de structurer notre société en fixant les différences entre les sexes et entre les générations. Qui peut affirmer ici que le mariage serait la seule expression de l'amour entre deux êtres ? Nous avons tous dans cet hémicycle la même légitimité. Nous avons le droit de nous poser les mêmes questions et nous avons le droit d'avoir des conclusions différentes. Votre projet de loi va transformer en profondeur le droit français du mariage et de la filiation. La volonté des couples de même sexe de mieux organiser leur vie commune impose aux couples hétérosexuels une transformation de leurs droits. Ça ne sert à rien de le nier. Les revendications légitimes sur les lacunes du PAC sont compréhensibles. Elles méritent une vraie réponse pour les couples de même sexe. C'est le sens du texte sur l'alliance civile que nous avons déposé, qui est attentive à la fois aux attentes des homosexuels et à celles et ceux qui sont attachés au mariage. Comme le mariage, elle fera l'objet d'une célébration solennelle d'union devant le maire qui par elle-même entraînera des conséquences proches du mariage, excepté la filiation. C'est donc là une avancée. D'ailleurs, nombreux sont les Français qui demandent un vrai débat. Le référendum aurait permis à chacun de s'exprimer en conscience. Votre gouvernement est resté sourd à cette demande. Vous avez préféré le confort de votre majorité parlementaire à la légitimité du peuple français. C'est une drôle de conception de la démocratie. C'est plutôt une menace pour notre pacte républicain. Merci Madame.